On joue le type de champion de N3 face au club d'Antoine Griezmann. Bon, pas l'Atletico, mais l'UF Makone, club où il a débuté le foot avant de rejoindre la Real Sociedad à l'âge de 14 ans. Depuis 2020, son père en est devenu le président et a affiché de grosses ambitions, ce qui leur a permis de finir champion de R1 en ayant survolé le championnat avec 21 victoires, un match nul et zéro défaite la saison précédente. Cette année, ils sont actuellement leaders de N3. Ils ont un des plus gros budgets de la poule et ont dans leur effectif de nombreux joueurs ayant connu le monde pro et même le meilleur buteur du championnat qui a inscrit 22 buts en autant de matchs. Ce sont les candidats les plus sérieux à la montée. D'ailleurs, lors de la phase allée, c'est une des seules équipes qui nous avait battu. À l'allée, on a perdu 3-1. C'est un match où on est tous passé à côté. L'enjeu est énorme parce que le titre peut se jouer aujourd'hui. Il reste seulement 4 journées de championnat et en cas de victoire, on pourrait les recoller à seulement 2 points. Mais si on perd, ils prendront trop d'avance et on pourra dire adieu à la montée en national. Sous-titrage Société Radio-Canada